Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. On se retrouve pour que je vous montre mes achats enfin que j'ai effectués sur le site de Shop Miss Ace. Juste un petit disclaimer, je suis pressée, genre ma mère m'attend pour qu'on aille visiter notre studio. Pour ceux qui suivent mes vlogs, vous savez que ma mère a pris son propre studio de danse. Du coup aujourd'hui on a eu les clés et on va aller les visiter. Du coup j'essaie de me bouger et de faire cette vidéo assez rapidement, tu vois, parce que c'est le seul moment que j'ai pour vous la filmer. Et aussi il fait super chaud, donc si vous me voyez dégouliner, on fera abstraction. On est en plein été dans le sud et l'été dans le sud c'est invivable. Clairement la canicule est très présente. Je disais que j'ai enfin reçu ma commande après deux mois d'attente. C'était pour la bonne cause, il y a eu le confinement, il y a eu l'épidémie, etc. Donc personnellement je ne me suis pas plaint, mais s'ils m'auraient fait attendre deux mois en temps réel, je pense que je l'aurais grave mal pris et que je les aurais harcelés clairement. Mais c'est enfin arrivé après 10 000 aller-retour dans ma boîte aux lettres pour voir si le colis était à l'intérieur. Il est enfin arrivé. Bon là je vous montre un colis Sephora. Je vous mettrai un petit extrait peut-être du moment où j'ai déballé le colis, comment c'était présenté parce qu'en fait je refilme cette vidéo parce que la première vidéo ne me plaisait pas du tout. Le packaging au début quand c'est mon chéri qui me l'a donné, j'ai cru que c'était un colis Pretty Little Thing. Enfin ça me s'est trop pensé aux emballages du site Pretty Little Thing. Donc là il y a toute ma commande. Il me semble que j'ai pris 23 produits. Ah non, j'en ai pris 26. Donc il y en a pas mal, je vais essayer d'aller vite. Du coup c'est super bien emballé, c'est dans du papier bulle. Donc une fois qu'on a enlevé l'emballage et le papier bulle, il reste un petit papier comme ceci violet lila avec le petit nom Miss A que je vais détruire. C'est vraiment bien emballé, je ne sais pas si vous voyez toutes les couches qu'il y a. Après ça vient quand même des Etats-Unis et j'ai pris quelques trucs fragiles. Il me semble que j'ai pris un highlighter ou quoi donc moi ça me plaît que ce soit autant emballé au moins, ça n'arrive pas du tout cassé. Il faut savoir que Shop Miss A, c'est un site qui propose des produits à moins d'un euro. Moi la majorité des produits que j'ai pris étaient au prix de 0,92 centimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le prix, enfin c'est pas cher du tout. Franchement je vous l'ai commandé depuis des années sur ce site mais le seul truc qui m'a freiné c'était les frais de livraison. Clairement 9,99€ les frais de livraison, je peux te dire que voilà tu l'as en travers de la gorge, surtout quand tu payes les produits en euro. J'en ai eu pour 39€ pour 26 produits donc c'est énorme. Donc bref on va commencer sans plus tarder. En premier j'ai pris deux types d'éponge, donc j'ai pris celle-ci qui est en microfibre. Il y avait une petite tendance avec les éponges, un petit peu avec du velours sur les éponges. Ben c'est clairement ça, c'est clairement ce style d'éponge là. Donc je l'ai pris en lila, elle est trop belle, enfin couleur lavande ils appellent ça mais pour moi c'est du lila. J'adore cette couleur, c'est ma couleur préférée. Donc j'étais obligée de le prendre, il était à 1,55$. Je ne saurais vous dire en euro combien ça fait exactement mais c'était pas cher du tout. Donc elle est plate de ce côté et arrondie de ce côté. Même là au toucher elle est assez molle donc j'ai hâte de l'humidifier. Elle est assez petite mais bon je pense qu'une fois humidifiée elle va gonfler. Et j'ai pris la même, enfin la même, non c'est pas la même gamme. Ça c'est les Wonder Blender et ça c'est les Micro Fiber Popo Micro Fiber Wonder Blender. Voilà donc c'est pas les mêmes choses. Mais du coup j'ai pris une éponge à maquillage quoi. Simple, noire comme ceci. Du coup j'ai pris trois paires de faux cils. Et franchement les faux cils sur leur site c'est vraiment un big bon plan. Mais vraiment si vous recherchez des faux cils pas chers et de bonne qualité. Rien qu'en vidéo je voyais déjà que c'était des faux cils qui allaient me plaire et qui étaient de bonne qualité. Donc j'ai pris d'abord les Alexi. Ils sont comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'aime les faux cils qui sont voyants. J'aime les gros faux cils parce que je me dis quitte à mettre des faux cils autant qu'ils soient tu vois. Ensuite j'ai pris les Natalia. Qui sont comme ceci et qui me font vraiment penser aux Giselle de chez Oda Beauty. Ils sont vraiment trop 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 beaux. J'ai trop hâte de les tester. A savoir aussi que moi j'ai pris que des produits de la marque AOA Studio. Sur le site Shop Miss A vous pouvez retrouver plusieurs marques. Mais moi je me suis aventurée que sur cette marque là. Parce que j'ai vu plusieurs revues sur cette marque. Et voilà j'avais pas envie de m'aventurer dans d'autres marques. Je savais très bien que celle-ci les produits allaient être bien. Donc j'ai préféré prendre que de la marque AOA Studio. Et du coup la dernière paire c'est les Premium Lashes. Les Tori comme ceci. Et ils sont comme ça. Donc c'est un packaging différent. Et encore une fois ceux-là ils sont bien 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 chargés. Donc j'ai vraiment trop hâte de les tester. Alors pour ces deux paires là il y a marqué que c'est des poils 100% naturels. Et pour celle-ci est-ce qu'il y a marqué ou pas ? Non il n'y a pas marqué. Donc je ne sais pas. Je vous dirai si c'est des poils naturels. Également pour cette paire là ou pas sur l'écran. Donc ensuite j'ai pris 3 fonds de teint en fait. Donc j'ai pris les Building. Non Building n'importe quoi. Build Double. Bref je vous mettrai le nom sur l'écran. Je ne sais point parler anglais. Donc voilà. Mais c'est les Satin Foundation. Donc j'ai pris la teinte 308 Soft Tan. Comme ceci le packaging est en vert. Donc il faut faire attention. Et franchement pour un dollar le packaging est vraiment bien. Franchement je vous jure qu'on dit tout le temps. Oui en même temps pour un dollar tu ne peux pas t'attendre à voilà le packaging etc. Mais pour un dollar ils ont fait fort eux. Ça veut dire que maintenant l'excuse des c'est pas cher. Donc le packaging on excuse qu'il fasse cheap. Ça y est ça n'existe plus. Parce que clairement il est en vert et tout. Enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour un dollar c'est... Enfin pour un dollar pour un euro. Voilà. C'est vraiment bien. Donc j'ai pris la teinte aussi. J'ai également pris la teinte 304. Comme ceci la sain. Donc ça c'est pour ma grande soeur qui est plus claire de peau que moi. Et ça c'est pour moi. Donc j'espère que les teintes... J'espère que la teinte elle va m'aller hein. Parce qu'il n'y a pas... Si il y a une différence entre les deux teintes. Mais c'est pas ouf hein. Parce que moi tu me mets à côté de ma soeur. Il y a une différence de couleur de peau tu vois. Mais là j'espère que ça va m'aller. Parce que ça m'a l'air un peu clair. Et ensuite j'ai pris également du coup le Pro Wear Full Cover. Full Coverage Foundation. Qui est comme ceci. Et donc celui-ci par contre le packaging est en plastique. Moi ça me dérange pas. Parce qu'étant donné que je me maquille souvent quand je suis en déplacement en spectacle et tout. Ça se casse pas. Et en plus le packaging est trop mignon. Dans ce fond de teint là vous avez que 19ml. Ce qui est pas énorme. Et dans celui-là vous avez par contre 30ml. Qui est le format de fond de teint habituel. Toujours pour aller dans le teint. J'ai pris... En fait c'était la même gamme. C'est les Pau Pau. La gamme Pau Pau. Et il me semble que le Beauty Blender Lavande. Là Lila que je vous ai montré au début. C'est la même gamme Pau Pau. Mais je sais pas ce que ça veut dire Pau Pau. Les Liquid Concealer. Donc j'ai pris la teinte Fair Ivory. Ivory. Pour ma grande soeur. Et moi la teinte Bœuf. Sauf que... Sauf que... La teinte Bœuf. Je pense que... Je pense que sur moi ça va pas trop le faire. Parce que là vous voyez il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Donc je pense que clairement ça va peut-être être un peu trop clair pour moi. Sachant que je vais bronzer cet été et que j'ai commencé à bronzer. On verra ça dans le crash test en vidéo. Mais je pense que ça va pas maler. Je pense. Il y a 10ml à l'intérieur. J'ai pris deux rouges à lèvres. Et les rouges à lèvres aussi. Donc tout ce qui est fossiles. Éponge. Et rouges à lèvres. Là-bas vous pouvez vous faire plaisir. Donc si vous voulez investir dans plusieurs couleurs. Pouvoir acheter plusieurs couleurs pour pas cher. N'hésitez pas à aller checker sur leur site. J'ai pris la teinte 2004. Donc la Bombshell. Qui est comme ceci. Je vais vous la swatcher. Hop. Et la teinte me fait énormément penser. Alors attendez. Je vais en prendre un peu de plus. Elle me fait énormément penser au 37 heures. Un truc comme ça de chez Huda Beauty. C'est pratiquement la même teinte. Je l'ai eu. Et c'est pratiquement la même teinte. Donc franchement elle est magnifique. C'est un genre de nude. Peut-être que pour les filles un peu plus claires de peau que moi. Ça va vous faire quelque chose. Ça va pas être un nude. Mais pour moi c'est un nude parfait. Et ensuite j'ai pris un rouge. Parce que le rouge. Ma couleur préférée pour les lèvres. Genre c'est un classique. C'est la base le rouge. En plus c'est vraiment le rouge que j'aime. J'adore. Franchement j'adore. Et par contre pour la texture des rouges à lèvres. Je l'avais essayé celui-ci dans ma première vidéo. Parce que je la refilme comme je vous ai dit. Et le rendu me fait énormément penser à ce de chez Primark. J'ai l'impression que c'est carrément la même formule. Ensuite j'ai pris la Perfect Sitting Powder en teinte banana. Ensuite j'ai pris un highlighter en velours. Donc c'est la teinte Lucky. Et c'est un highlighter velours. En fait c'est comme de la mousse. Quand tu tapotes c'est comme si c'était de la mousse. Donc là je l'ai swatché. Je le trouve pas transcendant. Mais on verra une fois que je le testerai sur mon visage. Ensuite j'avais pris un autre highlighter. Du coup que j'ai réparé entre temps. Parce que je l'ai reçu complètement cassé. Hop je vous le swatch ici. Il est très jeune. Mais moi je l'aime bien. Franchement pour l'été ça ressort super bien. Donc voilà c'est le 209 en teinte Gilded. Toujours pour le teint j'ai pris un blush. Par contre celui-ci il se ferme pas. Le fermoir est cassé. Donc c'est la teinte So Close 094. Je vais vous le mettre là. Je sais pas si vous allez voir. Voilà c'est un genre de vieux rose. J'ai pris du coup un pinceau highlighter. Ça je l'avais vu dans le hall de Ayoko Ralli. Dans sa vidéo crash test. Elle avait dit qu'il était trop bien. Donc je me suis ruée dessus pour 1€. Franchement en plus il m'en fallait trop. Ensuite pour les sourcils. J'ai pris 3 produits. Donc j'ai pris en premier le Brow Gel. Qui me fait énormément penser à l'Aqua Brow de chez Makeup Forever. Donc j'ai pris la teinte Dark Brown. Il me semble que c'est la teinte Dark... Non, Medium Brown. Donc écoutez j'ai hâte de tester ça. En plus le problème c'est que j'ai passé commande avant de changer ma routine sourcil. Maintenant je fais mes sourcils au savon. Du coup j'utilise plutôt des crayons. Heureusement j'ai vu que j'en avais pris un. Donc c'est un crayon avec un embout groupillon comme ceci. Et de l'autre côté un embout assez carré comme ceci. Je préfère les embouts, les mines plus fines. Et j'ai également pris une pommade. Donc j'ai pris 3 produits à sourcils. Au moins je testerai. Et écoutez j'ai pris la pommade qui se nomme la Wonder Brow. Et qui est en teinte Medium Brown également. Donc elle est comme ceci. Et à l'intérieur voilà elle est comme ça. Donc franchement je pense que pour les teintes ça va super bien matcher. Avec les teintes que je porte habituellement. Ensuite j'ai pris donc rien de très particulier. J'ai pris un baume à lèvres à la note coco comme ceci. Voilà simple, efficace. J'ai pris deux liners en crème. Donc j'ai pris la teinte Red Velvet. Qui est comme ceci. Qui est un rouge que je voulais trop. Elle était tout le temps out of stock. Et je l'ai enfin eu. Donc je suis trop 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 contente. C'est des liners en crème. Donc j'ai acheté un pinceau Péluise exprès pour pouvoir les utiliser. Et je l'ai également pris en teinte Lycoris. Qui est un noir. Ouh ! Le parc huile est tombé. Qui est un noir mat. Et ensuite j'ai pris donc un eyeliner également noir. Avec un pinceau... Avec un embout pinceau et pas fœtres. Donc avec plusieurs poils. Donc voilà c'est un truc simple. Comme ceci. Qui se nomme le Wonder Liquid Liner. Ensuite j'ai pris donc une colle à faux cils blanches transparentes. Rien de... Voilà rien de oufissime. Donc j'ai hâte de la tester. Moi d'habitude j'utilise celle de chez Make Up For Ever. Et écoutez je testerai si celle-ci vaut le coup ou pas. Donc il y a un applicateur. Et pour finir j'ai pris un Sculpt FX. Donc un contour stick. Qui est comme ceci. Et qui est assez froid. Et j'étais choquée quand je l'ai swatché pour la première fois. Parce que c'est rare d'habitude. Ils sont souvent trop orangés etc. Et c'est pas ce que j'aime. Moi j'aime bien les contours qui sont assez froids. Donc écoutez. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. N'hésitez pas à aller checker le site. Parce que les produits sont pas chers. Si vous voulez du maquillage pas cher. Allez voir sur ce site. Et en attendant ma vidéo crash test de tous ces produits. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.